On offre, dimanche midi, une soigneuse est entrée dans l'enclos extérieur réservé à l'une de nos deux tigres de l'amour, Typhoon, a raconté Katerina Mireylova, la porte-parole du zoo de cet enclave russe situé entre la Pologne, le Bélarusse et les Pays-Baltes. Soudain, l'animal est sorti de son enclos intérieur, censé être fermé, et a sauté sur l'employé. Le tigre de l'amour, la plus puissante des sous-espèces de tigres, a grièvement blessé l'employé du zoo sous les yeux des visiteurs. Il l'a blessée aux mains, elle essayait de se défendre, ce qui excitait encore plus l'animal, a raconté un témoin, cité par la chaîne de télévision locale, Vestika Leningrad. Les spectateurs ont alors jeté des pierres en direction du tigre, puis les tables et les chaises d'un café voisin, cherchant à détourner son attention pour permettre à sa victime de s'échapper. L'attaque du tigre a duré une dizaine de minutes, selon un autre témoin cité par Vestika Leningrad. Russie un tigre attaque une soigneuse du zoo de Kaliningrad. Le tigre taïfoune, âgé de 16 ans, n'avait jusqu'où alors jamais attaqué d'êtres humains. Il est ni grec à rien d'extraordinaire dans l'attaque du tigre contre une personne qui s'est trouvée dans son enclos, estime la porte-parole. Le tigre vit d'ordinaire en solitaire, sans même former de couple, sur un territoire qu'il contrôle. Pour lui, protéger son territoire relève de l'instinct, a-t-elle ajouté. Les enquêtes administratives et criminelles doivent établir la cause de l'accident, préalablement dû à la négligence des mesures de sécurité, selon la même source, NXPAFP. Merci. 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 Merci.